Europe 1, votre matinale info du week-end, Bernard Poiret. Nous sommes de ce juin, mais sous les signes des gémeaux, mi fa sol a mi ré, ré mi fa sol 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 rédo. Personne n'a oublié ça bien sûr, la musique du film Les Demoiselles de Rochefort, Jacques Demi signé Michel Legrand, Michel Legrand, qui est mort cette nuit à l'âge de 86 ans, Thierry Geffrotin, bonjour. Bonjour Bernard. C'était un immense compositeur de musique, notamment de musique de film, et pour ses musiques de film, il avait reçu trois Oscars à Hollywood. Écoutez, c'est bien simple, je pense qu'on peut dire que c'est le plus grand compositeur français pour le cinéma du XXe siècle qui vient de disparaître. Michel Legrand, c'était évidemment un compositeur, mais c'était aussi un orchestrateur. C'est très important parce que les compositeurs parfois font appel à des orchestrateurs, ce n'était pas son cas. Chef d'orchestre aussi, pianiste virtuose, il a enregistré des chefs-d'oeuvre, il travaillait beaucoup parce que cet homme qui était doué, qui était un prodige, était un immense travailleur. Vraiment, il n'arrêtait pas de travailler jusqu'au bout où il a travaillé. Il est entré au conservatoire et ça, évidemment, on ne le sait pas, mais ça marque l'homme. Il est entré au conservatoire, il n'avait pas dix ans. Il a eu une dérogation spéciale pour entrer au conservatoire. Son premier disque, c'est à 22 ans. Vous imaginez, on est au début des 45 tours et ce disque qui est un disque de jazz parce que le jazz, c'est un peu ce qui faisait vibrer Michel Legrand. Ce disque, il s'est vendu à 8 millions d'exemplaires et il avait un titre monitoire, il s'appelait « I love Paris » parce que Michel Legrand, c'est évidemment un pied aux États-Unis, un pied en Europe, en France pour une musique qui est à la fois classique, je vous dis, c'est un orchestrateur, il a le goût de la musique symphonique, c'est un grand jazzman, il a aussi ce sens de la variété. Et quand je dis ce sens, c'est, et je le répète, parce qu'il travaillait beaucoup. Il y a eu une compilation chez Universal il y a quelques années où on entendait Michel Legrand qui cherchait le thème justement des Demoiselles de Rochefort qui nous paraît aller de soi, nous sommes de sœurs jumelles. Je peux vous dire qu'il a travaillé des heures et des heures pour arriver à cette mélodie qui paraît si simple. Vous parliez des trois Oscars, évidemment ça couronne une carrière, mais si on commence à regarder dans le détail toutes ces musiques qui ne sont pas que des musiques de films, vous avez aussi des musiques pour des génériques de séries télé, « Il était une fois l'homme », vous avez évidemment les grandes comédies musicales filmées de Jacques Demy que sont « Les parapluies de Cherbourg » et « Mademoiselle de Rochefort ». Je vous le dis, c'est le plus grand compositeur du XXe siècle. Alors je dirais pas seulement du film parce qu'il a aussi composé de la musique pour le concert, c'est un homme, c'est un géant qui vient de disparaître. Merci.